Régisonne va arriver au Stade Toulousain pour rejoindre Hugo Mola et William Servat. Jean Bouilloux et Clément Poitronneau, qui étaient en habit de jeune entraîneur stagiaire en devenir, endossent également le rôle d'assistant de l'équipe première du Stade Toulousain. Et on a donc un staff à 5 techniciens. On va s'intéresser aujourd'hui à l'équipe professionnelle, mais l'ambition majeure et peut-être tout à fait nouvelle chez nous, c'est que l'ensemble du secteur pro, du centre de formation et de cette équipe Espoir est une cohérence en termes d'emploi du temps, une cohérence en termes de fonctionnement, c'est déjà le cas, mais de direction pour que l'ensemble du haut du club fonctionne sur une base de 60 joueurs qui sont dirigés par ces 5 entraîneurs. Une personne également viendra, il faut définir le terme, dans un rôle de coordinateur de l'ensemble du rugby d'élite ou dans ce que certains appellent le directeur du rugby, Jérôme Cézalbou viendra également compléter ce savoir-faire avec son savoir juridique, administratif, encadrement, mais également avec un avis sportif sur ce rôle-là, puisque dès lors qu'on est en proximité de cette cellule-là, on est forcément intéressé d'une manière ou d'une autre par les sujets sportifs. On a dans ce personnage une exigence. Alors ce qui est marrant, c'est que le personnage est peut-être de temps en temps paradoxal. Une exigence qui ressort de l'ensemble des postes qu'il a occupés, notamment à Bordeaux, notamment dans le secteur de la conquête et de la défense. Et surtout, je vais vous dire, je pense que Régis, Hugo, William sur sa partie, Jean, Clément, Laurent Thuéry, qui est également pour l'instant l'entraîneur des Krabos, et qui est un des éléments principaux de ce que l'on a appelé chez nous le lab. Le lab, c'est le diminutif de laboratoire. La grande ambition du stade Toulousain, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin que le jeu qu'on est en train de jouer et d'avoir la prétention, comme nos prédécesseurs l'ont fait, dans l'ADN du club, d'essayer de reprendre un temps d'avance par rapport à certains. Il faut qu'on construise un jeu qui nous permette d'être différent des autres et d'être différenciant. Le côté passion, passionnel de Régis, mais de l'ensemble des joueurs, des joueurs, l'absus révélateur, de l'ensemble des encadrants que je vous ai cités, sont véritablement à ce poste-là, pour que demain matin, on sache assurer prétentieusement le quotidien, mais surtout qu'on prépare les joueurs et le jeu de demain et d'après-demain. C'est aussi prétentieux que ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Régis, sur son côté créatif, chercheur, vient parfaitement compléter cette équipe. Il y a des expériences un peu plus marquées chez certains. Il y a, a priori, plus d'aptitudes chez William Servat pour faire la mêlée que chez Hugo Moula. Plus d'aptitudes chez Hugo que chez William pour le jeu de ligne. Voilà, donc on va se servir des compétences de chacun, des personnalités de chacun, de cette capacité à être, pour certains, plus dans l'affect, pour d'autres plus dans l'exigence. Voilà, on va vivre avec, bien sûr, trois entraîneurs plus en charge de l'équipe première, et deux, qui sont plus des entraîneurs en fin de formation, même s'ils sont assistants. Qui va faire l'équipe ? C'est le collectif des cinq, et avec un nombre impair, ça permettra au moins de donner un avis qui soit marqué. C'est souvent ça aussi dans les staffs. Il y a un mec qui peut être décideur principal, mais la plupart du temps, quand tu fais une composition d'équipe, la question se pose sur un ou deux éléments. Tout le reste, ça s'est détaché. Et puis, il y a quelqu'un qui a un peu plus de force, de conviction sur le sujet. Il y a quelqu'un qui s'engage un petit peu plus, qui fait preuve d'un peu plus de persuasion pour faire en sorte que ses convictions soient choisies à la place de celle de l'autre. C'est tout. L'ensemble des 60 joueurs seront, dans l'ensemble de cette cellule, par les cinq entraîneurs. Et Clément et Jean suivront l'équipe Espoir le week-end. Ce qui n'empêche pas que les entraîneurs Espoir actuels soient intervenants à un moment ou un autre dans le contenu de l'entraînement de ces 60 joueurs et ou du reste du club. Mais les deux entraîneurs en formation doivent aussi apprendre les difficultés d'une composition d'équipe, de remplacement en cours de match, de galère de blessure, de préparation de match. Si demain matin, Jean et Clément doivent être entraîneurs en formation, il faut qu'ils soient entraîneurs d'une équipe. Ce qui est prévu également chez Jean et chez Clément, parce que le nombre de personnes va nous le permettre, parce que l'emploi du temps également, notamment de l'équipe Espoir, n'est que sur un peu plus de 20 matchs dans l'année. On va les envoyer également à l'extérieur, dans d'autres clubs, pour pouvoir benchmarker, voir comment ça se passe, aller vivre ailleurs. Et justement, on va pouvoir créer cette indépendance vis-à-vis du quotidien, parce que justement, l'ensemble du staff va être recomposé. Donc il y a les cinq majeurs, et dans ces deux-là, ils ont pour mission et vocation de pouvoir bouger dans l'année, une fois, deux fois, trois fois, pour passer l'année ailleurs, mais pour pouvoir également aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est défini en tant que tel dans leur poste. Jérôme Queneau a confirmé que le club qu'il a choisi pour partir de Nouvelle-Zélande est officiellement le stade Toulousain. Et Jérôme Queneau, c'est plus qu'un joueur. C'est plus qu'un joueur, Jean-Paul, tu le sais mieux que quiconque. C'est quelqu'un qui va amener son expérience, son exigence, sa volonté de travail, son amour pour le rugby de façon globale. Et bien entendu, quand on est dans l'ADN du stade Toulousain, ce type de recrutement, on ose espérer que ce type de recrutement, en tout cas, ressemblera à des perfusions que l'on a eus d'apports extérieurs depuis Robin Drou, depuis Byron Keller sur un autre licence, de ces grands, grands messieurs du rugby qui ont amené des éléments extérieurs pour compléter l'affiliation qui existe dans le côté encadrant, ces grands joueurs, et c'est déjà le cas de Charlie Fahamina, qui font véritablement, qui impulsent dans le groupe des éléments extérieurs et qui donnent effectivement ce dont on a besoin également pour pouvoir aller chercher sur l'extérieur. En tout cas, je suis très fier en tant que président d'être le heureux élu pour vous annoncer la venue d'un joueur de cette dimension internationale. Mais bien entendu, son rôle, je le disais, nous permettra de faire éclore définitivement des Célévasio Tolofois qui a re-signé entre-temps, des Alban Placine qui, du haut de son capitana au Biarritz Olympique, excuse-moi Judith, j'ai pris un joueur au Biarritz Olympique, tu m'en excuseras, puisque tu es plus biarrotte que toulousaine, Alban Placine qui est là aussi dans les canons de recrutement et dans la stratégie de recrutement que nous voulions avoir. C'est une philosophie, c'est une qualité de commandement dans son équipe, c'est une force tranquille avec l'ensemble de son jeune âge du haut des 24 ans et qui est à mon avis le bon moment pour lui, pour éclore et d'éclore avec un tuteur comme Jérôme Queneau à ses côtés, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez appréciable. Autre recrutement, Pita qui est le 3 quart centre du Conact, Pierre Fouissac également que l'on a rencontré dernièrement sur les terrains à Agen et on pose le pied pour l'instant puisqu'on n'est pas encore en capacité d'annoncer la signature mais en discussion avancée d'Antoine Michel pour juin 2019. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'officialisé mais tout le monde en a parlé. Si ça se fait, c'est juin 2019. La plus grosse fierté, vous l'avez bien compris, ça s'égrène depuis le début de l'année. C'est les prolongations et les reconductions de contrats de Jarod Poy, de Julien Marchand, de Johan Huger, d'Arthur Bonneval, de François Croce, de Thomas Ramos, de Lucas Tozin et de Célévasio-Tolofois que j'ai déjà cités. Il reste à signer Roderick Nettie, Tristan Tréder, Johan Bizier qui sont au centre de formation et il nous restera également à statuer sur deux joueurs qui sont Hugo Perlet et Maxime Marty qui sont en signature de contrat et sur lesquels on se pose aussi la question d'un prêt. Hugo Perlet étant pour l'instant en prêt à Narbonne et on se reposera la question de savoir s'il est opportun ou pas opportun de le prêter un an de plus ou pas. On est en discussion avec lui et certains clubs éventuellement. ce qui est important dans les re-signatures c'est qu'il y a quand même six de ces huit joueurs qui re-signent qui ont été champions de France dans les équipes Cadet et Crabos au Stade Toulousain. Petit clin d'œil qui nous fait plaisir quand on parle des joueurs issus de la formation du club. La question se pose toujours pour le remplacement de Jean-Marc d'Oussain bien entendu. On sait qu'on a deux grands numéro 10 au Stade Toulousain avec Zach Holmes et Romain Tamac et puis on s'est aperçu qu'on en avait peut-être un troisième. Donc effectivement la prestation de Thomas nous laisse à penser qu'à ce poste-là peut-être qu'on a on peut considérer qu'on a trois numéro 10 et qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller en chercher à ce poste-là. On se posera la question au poste peut-être de numéro 9 mais pour l'instant on n'est pas loin d'être au bout du recrutement. Sportivement pour faire un point au 1er mars bien sûr qu'on est très fiers d'un classement provisoire dont on a totalement conscience qu'il est provisoire mais on ne l'a pas volé donc on en est fiers. On est troisième. Ça fait sept saisons que le Stade Toulousain n'avait pas fait trois matchs avec trois points bonus d'affilée depuis la saison 10-11. Je m'appuie sur mon statisticien maison. On est deuxième étape du club du top 14 en point marqué et Thomas Ramon c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Mais sportivement on sait que c'est provisoire mais on en est très fiers de ce classement intermédiaire et on va essayer de faire en sorte que ça soit un classement qui lui ressemble au 5 mai au soir du 5 mai c'est-à-dire dans quelques mois. Ça va très vite vous le savez dans un sens comme dans l'autre vous avez vu que l'ensemble des équipes que l'on pensait complètement décrochées sont en train de défrayer la chronique c'est le cas d'Oyo c'est le cas d'Agen qui est allé gagner également ce week-end sur le terrain du stade français il y a des rencontres qui vont coûter cher qui vont véritablement nous donner cette animosité du top 14 je pense qu'on est dans un championnat qui est plaisant le stade toulousain a bien entendu toutes ses chances pour se mettre en position de qualifiable et si on est qualifiable on verra comment ça se passe puisque là la porte sera ouverte véritablement à une autre saison comme chacun sait puisque les phases finales c'est toujours une autre saison donc on est très fiers de la manière dont ça s'est passé tout à fait conscient que c'est provisoire et bien entendu l'ensemble de la pression est intégral pour continuer dès ce week-end à Bordeaux recevoir Lyon et Montpellier qui seront encore des matchs pendant la période du tournoi même si on n'est pas entaché par la préemption de l'équipe de France encore que d'ici là on ne sait jamais j'espère au moins pour eux qu'il y a des joueurs qui fouleront la pelouse du stade de France non ils n'y rejoueront pas il ne restera plus que le match au Millenium au Pays de Galles l'ensemble des expériences jour de match vous l'avez vu on arrive petit à petit à ce qu'on voulait faire sur le match joyau sur le match de Brive l'ensemble du match est inclus comme un des éléments de l'affiche ce week-end ça a ouvré non pas à 11h mais à 10h30 16h30 pour match à 18h sur Yona on ouvre avant on ferme après l'ensemble des animations sont en place avec des animations pour les gamins avec une Bodega qui tourne fort puisqu'on a comptabilisé 6000 consommateurs autour de la Bodega depuis son lancement en début de saison on a une âme qui s'est construite sur l'ensemble du club pour que cette Bodega soit le clubhouse qu'on rêvait d'avoir et encore on n'a pas profité trop de la terrasse de cette Bodega puisqu'il a fait plutôt un temps plus vieux comme vous savez sur Toulouse et donc on s'est plutôt contenté d'être à l'abri pour l'instant l'ensemble des modifications devraient être opérés par Jean-Luc qui a la tête dans le vide là-bas mais dont on attend avec impatience la tablette pour pouvoir se servir du promontoire qui nous sépare du terrain synthétique et de pouvoir voir pendant qu'on est en train de boire un coup à la Bodega l'ensemble des équipes des jeunes qui ornent depuis quelques jours la Bodega je ne sais pas si vous l'avez vu l'idée c'est d'aller encore plus loin de s'en servir comme un clubhouse avec l'ensemble des photos des équipes de l'ensemble des générations du club et de pouvoir également quand c'est possible faire une présentation de ces jeunes joueurs comme les pros autrement dit ce que vous voyez à Canal avec un trombinoscope est fait également sur les catégories des jeunes ce qui vous permettra peut-être un jour de se dire ah mais le petit brumon je l'avais vu commencer en neuf en Crabos au stade Toulousain il avait fait un super match contre Benk de Bordeaux et aujourd'hui je suis tout content de le voir poindre le nez en équipe première c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de la saison la brasserie vous l'avez vu on a quand même pas mal communiqué dessus avec un phénomène de passe croisée qui se porte bien le premier joueur mis à l'épreuve fut Joe Tecori le mois dernier et son plat de poisson cru mariné concocté par le chef du stade et qui combattait contre celui de Jérémy Morin de l'apartheid qui avait fait un plat signature à base de volaille si je ne dis pas de bêtises et ce mois-ci nous avons Eric de la criée qui combat contre Yann David je n'ai pas été tenu au courant du plat qu'a fait Yann David on attend avec impatience le plat de Gillian Galland comme chacun sait mais on attendra l'hiver prochain la fan expérience c'est juste pour un test que l'on fait avec la poste avec une opération assez intéressante sur une plateforme qui nous permet sur un seul et même endroit d'avoir à la fois les ventes de place la vente de de toute la partie food sur le jour de match et également d'avoir la possibilité d'avoir des outils de merchandising c'est une plateforme unique on est en test pendant encore un mois et demi et on verra si on le lance l'année prochaine le club 100 avec toujours ses idées de transmission j'ai mis cette photo que vous avez peut-être reçu pas du président parce que le président il est nul en vœux et j'ai envoyé les vœux à personne ça c'est le visuel qui était existant pour la campagne de vœux avec vous l'avez tous reconnu en gros quand même oui non et oui c'est Pierre-Auville-Preu quand même donc le club 100 avec combien de joueurs ont joué plus de 100 matchs au Stade Toulousain et font partie de l'effectif 10 il y en a 10 Bézy Yann David Jean-Marc Doucet Gaël Ficou Florian Fritz Gillian Galland Johan Huger Johan Maestri Max Médard Joe Tecori ils ont tous joué plus de 100 matchs dans ce club nos étoiles avec tout le rôle d'ambassadeur que l'on a donné à Thomas Pesquet qui s'entraîne régulièrement dans notre vestiaire et sur lequel ça a connecté puisqu'il était en stage chez Airbus régulièrement on le voit il est préparé par Alex Marco ce qui n'est pas une moindre moindre affaire ça me permet de le faciliter pour l'ensemble du travail je pense que ça fait partie d'un des éléments prépondérants de la du niveau de forme que l'on a au niveau de l'équipe première maintenant il ne faut pas trop qu'il m'écoute il reste quand même des matchs à jouer j'espère bien entendu que l'ensemble de cette préparation est prévu pour durer jusqu'à la fin du mois de mai voire même le début du mois de juin soyons ambitieux que ramêler avec de nouvelles opérations la partie caritative réactivée on est en train de réfléchir à une opération avec notre partenaire automobile Peugeot pour vous l'avez peut-être déjà vu cette fois-ci une fois n'est pas coutume mais quand les idées sont bonnes on va essayer de les copier avoir cette petite voiture qui est mise à disposition des enfants entre le moment où ils partent de leur chambre et ils partent au bloc opératoire on est en train de construire les petites voitures Peugeot Stade Toulousain pour pouvoir livrer les hôpitaux de Toulouse et pouvoir se permettre avec cœur amêlé d'offrir cette voiture qui met un sourire aux gamins dans les moments les plus difficiles une autre fierté et vous l'avez vu ça faisait partie de l'actualité de l'intersaison l'intégration des féminines féliciter Gaël Hermé et son capitana au niveau de l'équipe de France ce week-end il y aura Camille et Fiona Leca qui seront également sélectionnés pour l'Angleterre on en a perdu une puisqu'il y avait Maëlle Istraoré pour l'Ecosse on lui souhaite de revenir très vite en équipe de France mais une fierté d'avoir quelqu'un qui est adorable pétri de qualité qui soit aujourd'hui capitaine de l'équipe de France et qui porte le maillot du Stade Toulousain pour vous donner quelques chiffres la billetterie est à peu près en hausse de 10% la brasserie est en hausse de 12,86% sur la dernière analyse de Philippe l'événementiel et l'élocation de salles est en hausse lui aussi de 12,6% par rapport à l'année dernière autre élément nouveau qui fonctionne j'aurais dû le mettre dans la première partie c'est le petit à votre service vous l'avez en haut à gauche puisqu'on s'efforce bien entendu mais comme je l'ai dit au début de sourire d'accueillir l'ensemble du public avec un sens du service avec de l'animation de la gaieté de l'envie de recevoir les gens pour qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient envie d'y revenir le plus souvent possible autre moment de gaieté et de bonheur qui a été sanctionné par un nouveau produit au Stade Toussaint un produit j'aime pas ce terme excusez-moi mais dans un nouveau signe de récompense puisque vous avez vu que Tala Gré a reçu le grand prix du fair play de l'élégance sur son geste fait à Lyon geste protégé à l'égard d'un de ses confrères qui était blessé au cours d'une action très clairement le positionnement du Stade Toulousain sur les bases du sport santé et citoyenneté va être certainement la marque de fabrique sur les années à venir avec un point de départ un audit RSE qui est en train de se faire pour connaître quel est notre niveau de RSE sur l'ensemble du club et quand je dis l'ensemble du club c'est bien l'ensemble du club c'est les amis du stade avec l'ensemble du positionnement des bâtiments en termes environnementaux de l'ensemble du comportement sociétal de l'assaut de l'ASA du centre de formation et c'est de pouvoir sur un sujet complètement transversal comme celui-là hyper fédérateur de pouvoir donner un rôle à l'ensemble des composantes du club que l'on soit dans les assos ou chez les salariés en tant qu'élus en tant que mandataires effectivement ce sujet transversal est pris à bras le corps par le stade de Toulousain on a pour revenir au thème du sport santé et citoyenneté beaucoup de projets qui sont liés également à l'avenir à proprement parler et le rôle sociétal que doit avoir le stade de Toulousain c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler y compris avec les pouvoirs publics pour pouvoir se dire comment demain matin le stade d'Ernest Vallon peut être un point de départ pour la pratique du sport pour tous quels sont les ingrédients que l'on va devoir y mettre est-ce que c'est une salle de gym est-ce que c'est un parcours santé est-ce que c'est un centre de perfectionnement où on trouve un diététicien un expert en préparation physique pour le quadrat d'Airbus qui veut venir préparer le marathon depuis le stade de Toulousain tout ceci est là et bien sûr bien entendu le monde médical de savoir quel est le rôle que peut avoir le stade de Toulousain sur le rôle médical avec notamment Patrick Thépé qui est en train de travailler avec Nicolas Sance et Anne Ferrer des hôpitaux de Toulouse des projets structurants pour le stade de Toulousain et de savoir quel va être notre rôle tant sur un plan de l'offre que sur un plan du conseil que l'on peut nous-mêmes prodiguer pour les autres clubs de la région et savoir quel est le centre médical que l'on peut que l'on pourra trouver autour du stade de Toulousain là où on a posé un peu le pied par rapport à ce que je vous avais dit c'est la partie incubateur start-up ça fera partie très certainement des projets 18-19 on l'a pour l'instant mis dans le deuxième semestre 2018 début semestre 2019 dans ce que j'avais évoqué également en début de saison il y avait le derby parce que c'était d'actualité le derby sera reconduit on a la date Jean-Luc on y bosse je sais lundi prochain avec les gens de Colombier mais c'est le dernier week-end de juillet a priori ce sera au stade de Sellerie bien sûr c'est la base de ce que vous avez déjà connu mais qui va aller un peu plus loin c'est à dire impliquant également les abonnés qui pourront certainement être eux-mêmes capables de faire marquer un point à leur club peut-être une course entre eux une course à pied qui nous permettra d'amener symboliquement les gens du stade de Toulousain jusqu'au stade de Sellerie pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu symbolique et encore une fois tout public entre des relations qui se passent très bien entre le club de Colombier et nous-mêmes ce qui est à retenir de notre volet financier c'est que on est confiant et serein par rapport à l'ensemble des exigences de date qui sont les nôtres sur l'atterrissage qui est à présenté notamment en DNACG au début du mois de mai cet atterrissage sera sera bien entendu calculé pour nous permettre de calibrer la recapitalisation nécessaire et encore une fois même si on est très pessimiste sur l'ensemble des comptes et l'ensemble de la confiance que l'on a témoigné par les engagements de gens susceptibles de venir en tant qu'actionnaire au club nous permettent d'avoir le sourire et de pouvoir sereinement aborder le recrutement que je vous ai prononcé qui est entièrement calculé et qui nous permet véritablement de pouvoir continuer je reviens sur un des faits marquants mais qui ne commencera qu'au 1er juillet 2018 nous avons signé un accord transactionnel avec la société Otago qui était concessionnaire du merchandising du stade de Toulousain et le stade de Toulousain reprendra la pleine possession de sa politique de merchandising et la pleine possession de l'activité de ses boutiques nous permettant très certainement de développer ce secteur sur un plan économique de développer des lignes plus marquées avec notre équipement entier Nike qui est l'équipement entier depuis la saison encore oui pardon on est sur la première saison mais également qui va nous permettre de travailler complètement différemment sur cette boutique tout sera prêt pour le 1er juillet sous la responsabilité de Philippe et pour le 1er juillet Sous-titrage ST' 501 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 On a bien pensé que ça pouvait nous correspondre quelque part Mais je pense que le FC Barcelone n'aurait peut-être pas laissé le stade de Toulousain s'accaparer leur accroche On est allé dans une accroche qui je pense toujours pareil dans la thématique qui est la nôtre du sport santé citoyenneté va nous permettre d'être décliné bien au-delà des terrains bien au-delà des engagements Jouer nous fera toujours grandir autrement dit jouer, sourire, prendre du plaisir, avoir cette vraie notion de plaisir c'est ce que l'on rabâche croyez-moi encore une fois à l'ensemble de nos joueurs C'est pas parce qu'on est rempli de responsabilités de pression sur le résultat d'envie de gagner que l'on doit pas prendre également une grande partie au plaisir En tout cas c'est tout ce qu'on souhaite pour l'ensemble des structures du club C'est l'heure des grands rendez-vous à Ernest Vallon Et c'est un concurrent direct pour la qualification qui vient défier les Toulousains Lyon Une équipe aux dents longues Emmenée par Fred Michalak Divise les phases finales Et ne fera aucun cadeau au rouge et noir Stade Toulousains Allons Une rencontre décisive Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada